Nickel. Salut Thomas. Salut, tu vas bien ? Bah ouais, super, écoute, je suis un petit peu intimidé d'enregistrer dans un tel studio avec des caméras, de la lumière, les trucs qui switchent automatiquement, parce qu'on est donc dans ta nouvelle boîte OrsoMedia. Absolument. Tu vas peut-être d'ailleurs, tu pourrais déjà te présenter, on pourrait partir de là. Avec plaisir, donc je suis Thomas Alombert, j'ai karaté un an, bientôt 42, dans quelques jours, je suis papa d'un jeune garçon et ça fait 17-18 ans que je travaille dans les médias, dans la vente d'espace publicitaire en particulier. J'ai commencé en télé, ensuite sur la vidéo online et depuis un an maintenant, effectivement chez OrsoMedia où on s'occupe de la créateur d'économie. Alors c'est vrai que notre clé d'entrée, c'est le podcast, mais on n'est pas que sur l'audio, on en parlera. Cool. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans la publicité à la base, dans la télé en l'occurrence ? Les contenus, honnêtement. J'adorais déjà les contenus, la télé et même la presse, etc. Et donc, j'étais déjà passionné de ça. Je cherchais une clé d'entrée dans ce milieu-là. Je n'avais pas un talent particulier pour en créer moi-même du contenu. Et donc, la clé d'entrée que j'ai trouvée, c'était de le vendre, tout simplement. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Et du coup, après la vidéo, tu as décidé de rejoindre OrsoMedia pour travailler dans l'univers du podcast. Le podcast qui, par ailleurs, était un petit peu tombé en désuétude lorsque c'était encore de la radio. Et j'ai l'impression que c'est sous la houlette d'Apple Podcast, l'application native d'Apple, qu'il a retrouvé ses lettres de noblesse, qui s'est développé de plus en plus. D'abord, via Génération du Big Surself chez CosaVostra. Puis maintenant, vous avez carrément créé une entité spécifique afin d'accompagner les marques et de développer toute cette économie-là. On parlera après des autres choses satellites sur lesquelles vous pouvez travailler. Mais quels avantages a l'audio, selon toi, aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi est-ce que ça se développe ? Pourquoi est-ce qu'on en écoute de plus en plus ? En fait, tu as raison de dire que c'est une histoire un peu contrariée, quelque part, parce que le podcast, ce n'est pas quelque chose de très récent. Finalement, c'est presque aussi vieux que l'iPhone. Voilà, l'iPhone, on en est aux 14 maintenant. Il y a eu plusieurs étapes, je pense, dans le développement de l'audio. Il y a eu une première étape qui était liée tout simplement à une barrière à l'entrée qui est très faible en termes de matériel. Et donc, ça a commencé finalement avec la libération de la parole féminine. C'était ça, la première étape du podcast, en réalité, du podcast natif, je parle, avec tous ces podcasts féminins, féministes qui se sont créés. C'était la vraie première étape. Il y a eu une deuxième étape après, effectivement, qui a été de créer d'autres contenus au travers du média audio, tout simplement pour aller adresser des sujets très spécifiques. Et il y a des super exemples, que ce soit dans le sport, dans la fiction, dans plein, plein, plein de domaines. Nous, on a choisi d'être business, innovation et finance perso. Mais tu as une barrière à l'origine qui est assez faible. Maintenant, ça demande quand même beaucoup de régularité, beaucoup de... C'est un média qui est besogneux, parce que c'est un média, même si c'est gratuit, d'abonnement. Enfin, gratuit pour la plupart. Et donc, on va progresser petit à petit. Et je pense qu'il y a un rapport qui est intime. On est quand même dans les oreilles des gens, on chuchote dans les oreilles des gens. Il y a un rapport d'experts, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui vont venir parler de leur domaine d'expertise et qui vont venir apporter une vraie valeur ajoutée actionnable. Et enfin, il y a quand même une praticité, évidemment, de l'audio digital. C'est qu'on peut faire quelque chose en même temps. Faire du sport, je sais que tu fais du sport, moi j'en fais. Écouter un podcast, c'est quand même beaucoup plus facile que d'écouter de la musique qui va venir un petit peu perturber ton rythme, par exemple, quand tu cours. Et ça peut s'écouter dans les transports ou même en travaillant, parfois, si on n'est pas sur des tâches qui demandent trop de focus. Et donc, c'était finalement le dernier temps de cerveau disponible, pour reprendre une vieille expression, pour aller chercher un petit peu plus de consommation média, parce qu'on le voit sur les écrans, on est quand même à peu près au maximum. On ne peut plus rajouter de temps d'écran aux gens. Oui, dans cette économie de l'attention qui caractérise un petit peu nos sociétés modernes, j'ai l'impression que le podcast, c'est un des derniers bastions du temps long, où on peut justement être sur un format beaucoup plus conversationnel, aller en profondeur, décortiquer des sujets. Et comme tu le dis, derrière, en mode de consommation, tu l'écoutes pendant que tu es en voiture, sur des temps morts. Donc, ça te permet d'optimiser encore un petit peu plus tes journées qui sont déjà potentiellement surchargées. Ça donne quoi en termes de chiffres, de volumes ? Toi qui as vendu de la vidéo, la vidéo, quand même, ça a été l'un des gros, gros formats de la publicité qui a drivé une grosse partie des budgets. En comparaison, le podcast, l'audio, qu'est-ce que c'est ? C'est beaucoup plus petit et c'est tout à fait normal. Si on prend les volumes de la radio, de l'audio pas digital, je ne sais plus comment on dit, offline, ils sont bien plus faibles que la vidéo, la télévision, en temps de consommation. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est une consommation qui est différente parce que déjà, elle est organique. Contrairement à de la vidéo ou à du texte et à de la page, on ne peut pas faire de l'acquisition de trafic. Ce n'est pas possible aujourd'hui ou alors c'est compliqué. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'organique. Donc, c'est beaucoup plus petit en termes de volume. Maintenant, c'est ça qui va être intéressant, c'est d'aller adresser des communautés très spécifiques sur des sujets très spécifiques. Et donc, si c'est pour aller faire du volume, effectivement, la ménagère de moins de 50 ans qu'on va toucher pour 3-4 euros du mille en télévision, ça ne sert pas à grand-chose d'aller la chercher en audio ou alors c'est vraiment à la marge. Nous, l'idée qu'on a, c'est plutôt d'aller chercher des cibles qui sont très dures à toucher parce qu'il y a une ad fatigue quand même qui est assez évidente. Il y a une sur-sollicitation aussi. Et du coup, c'est vrai que toucher des entrepreneurs, des épargnants ou des spécialistes du e-commerce ou du marketing, enfin bref, des cibles très très pointues comme ça. Aujourd'hui, c'est difficile quand même encore de les toucher. Puis, je pense aussi qu'il y a une délégation un petit peu de légitimité, tu vois, un pouvoir d'influence qui a été le cas des gros influenceurs sur Instagram. Et on s'est aperçu que à force de proposer n'importe quel produit, de faire du dropshipping, etc., leur pouvoir d'influence a été largement remis en question. Et aujourd'hui, ça ne influence plus personne. Tandis que dans le podcast, quand Mathieu Stéphanie, par exemple, fait un épisode de Génération de Vite-sur-Self et qu'il parle d'une marque, eh bien, c'est comme s'il déléguait sa confiance, sa satisfaction personnelle. Et donc, tout de suite, on a envie de l'utiliser. Et donc, ça augmente largement la puissance du message publicitaire et l'adhésion de la cible à celui-ci. C'est exactement ça. Je pense que ça dépend du tempérament qu'on a. Évidemment, les influenceurs, quand on rigole des influenceurs à Dubaï, ils se disent qu'ils ont un petit peu de temps pour faire beaucoup d'argent. Et du coup, tant pis s'ils se crament. Nous, on a une approche qui est différente. Déjà, on est sur des sujets qui sont un peu plus sérieux quand même. Business, entrepreneuriat, innovation. Ce n'est pas la plage et les recettes, même si j'adore la plage et les restos. Et tu vas avoir aussi une implication qui est très importante pour nous. Quand Mathieu, il fait la pub pour sa banque pro, c'est une banque qu'il utilise au quotidien et qui est un truc qui est hyper important. Quand on est entrepreneur, son compte pro, c'est quand même quelque chose de clé. Et donc, on les utilise, ces services et ces produits pour lesquels on en fait la promo. Et ça, c'est vraiment important. Nous, quand on onboard un créateur de contenu, les trois questions que je vais lui poser, c'est quels sont les outils que tu utilises et quels sont les sponsors que tu rêves d'avoir. Déjà, ça, c'est ma to-do list des prospects prioritaires parce que je sais qu'il va leur envoyer du love, vraiment, parce qu'il les utilise au quotidien, que ce soit Mathieu ou Estelle ou d'autres podcasters ou créateurs. Et après, je vais lui poser la question, quelle est ta blacklist, évidemment, parce qu'on ne va pas aller travailler sur des annonceurs sur lesquels il ne va pas travailler. Et on a plein d'exemples. Aujourd'hui, on a à peu près 40-50% des appels entrants sur lesquels on dit « Non, on ne peut pas. » Et je donne un exemple. Alors qu'on parlait de compte pro, ce n'est pas un secret, Mathieu, il est team Conto. C'est comme ça. Nous aussi, d'ailleurs, chez Orso Media, on a notre compte pro chez Conto. Et on a été contacté par un concurrent de Conto qui voulait travailler avec Mathieu sur Génération du Tourself. Et on a été obligé de leur dire non parce que, un, on est team Conto. Et deux, il se trouvait que 5 ans ou 6 ans auparavant, ils avaient dit à Mathieu qu'ils ne pouvaient pas créer sa boîte chez eux. Ce ne serait pas crédible, 6 ans après, de dire « Vraiment, c'est une banque super, c'est génial, allez-y. » Alors que 6 ans avant, on s'est fait envoyer balader. Donc, il faut garder un peu d'authenticité. Et ça, ça a un coût aussi quand même. Ça veut dire qu'en termes de scalability, voilà, on est limité par ça. Mais ça engendre quand même une durabilité pour notre business model qui est le fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et justement, tu parles de scalabilité. Il y a deux modes, on va dire, d'achats principaux sur le podcast. Tu as le premier qui est potentiellement du pré-roll qui va être la marque à son propre spot pub et puis elle le diffuse. Et puis, le second mode de commercialisation qui est, c'est Mathieu Stéphanie qui parle d'une marque qu'il aime. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces deux modes d'achat, sur les avantages qu'ils peuvent avoir pour une marque ? Bien sûr. Et sur le prix, combien ça coûte ? Alors, le spot, ce n'est pas le business que je connais le mieux aujourd'hui, en audio en tout cas, mais je le connais bien en télé, je le connais bien en vidéo online évidemment. C'est un modèle qui est fabuleux en termes de techno parce qu'on peut maîtriser son capping, sa couverture, etc. Donc, il y a quelque chose qui est possible même en self-serve. Donc, c'est très efficace. Maintenant, le spot, c'est des données de couverture, de répétition, de mémorisation éventuellement. Mais c'est un côté aussi arrosé large et qui est un petit peu impersonnel et voire intrusif. Donc, ça va rémunérer moins le podcasteur, qu'on soit clair. Les coûts, ils sont de l'ordre de 10 euros, 12 euros du mille, on va dire. Mais c'est un effet qui est différent puisque c'est un spot. Donc, on vient interrompre une expérience utilisateur avec une voix différente, voire de la musique, etc. C'est quelque chose qui peut être très efficace pour certains médias ou certains contenus qui vont être difficiles à monétiser. On sait, par exemple, dans l'audio, que le true crime, c'est un genre qui cartonne dans le podcast. Je veux dire, on fait un podcast en 28 épisodes sur Xavier Dupont ou sur je ne sais quel serial killer parce qu'on est en février 2023. Je pense que si on fait tout de suite un truc sur l'affaire Palmade, on va faire un carton. Maintenant, je ne vois pas beaucoup d'annonceurs qui vont avoir envie d'être dans ces contextes-là, sauf pour des raisons de couverture et de court contact. Il y a toujours une question de Bruncestie, de toute façon. Exactement. Nous, la façon dont on a choisi de travailler, c'est effectivement le host read, le sponsoring, et nous, on apparence ça plutôt à de l'endorsement. C'est-à-dire qu'on va autant sponsoriser un podcast qu'un créateur. Et en l'occurrence, Mathieu, en tant que créateur d'entreprise, Estelle, le podcast du marketing, en tant que spécialiste du marketing, ou Laurent Kretz, qui fait le panier, qui est un spécialiste du e-commerce, etc. On va être endorseur de ces gens-là pour parler à leur communauté. Et donc, on va bénéficier de leur caution, quelque chose de différent, évidemment, d'un spot. C'est-à-dire que le podcaster va venir dans sa voix, avec ses mots, son ton, défendre le service ou le produit de son partenaire dans son podcast auprès de sa communauté. Donc, il y a beaucoup de moi, 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 moi pour les podcasteurs. On l'a compris, mais c'est le but. C'est-à-dire d'avoir accès à une communauté. Et c'est vraiment ça, l'enjeu. C'est plutôt d'être numéro 8, 9, 10 en notoriété nationale, par exemple. On va essayer d'être numéro 1 auprès d'une petite notoriété, ce qui sera déterminant pour déclencher un achat sur des choses qui sont impliquantes. parce que ce qui est difficile, on change de gel douche, on peut changer de gel douche toutes les semaines ou toutes les deux semaines et ce n'est pas un achat très impliquant. Ton compte pro, tu as une boîte, tu es entrepreneur, je ne sais pas combien tu as changé de compte pro, je ne suis pas sûr que tu aies déjà changé, d'ailleurs. Moi, j'ai trois banques. Tu as trois banques, tu es pas mal équipé, on va dire, mais ce n'est pas quelque chose que tu vas changer souvent. Non, clairement. Ton outil CRM, puisque tu as des commerciaux dans tes équipes, c'est un truc qui est impliquant. Quand tu changes, c'est un truc qui va demander du travail, de la préparation, etc. Donc, c'est quelque chose que tu dois réfléchir. Quand tu as quelqu'un qui te dit, moi, je crée une boîte par an, je recommande Legal Start pour créer ma boîte, Conto pour l'héberger, le compte pro, et tel outil, tel outil, tu as tendance à lui faire confiance parce que déjà, tu l'écoutes toutes les semaines et tu valides un petit peu ses contenus et son approche du business. Et du coup, quand tu vas être sur ce genre d'achat impliquant, là, tu vas pouvoir transformer plus facilement. Il vaut mieux finalement être numéro un en autorité sur une petite communauté que d'arroser, de saupoudrer, comme on dit, et d'être numéro 12 qui va coûter finalement beaucoup plus cher en autorité assistée France entière. Et du coup, le spot, tu disais qu'il coûtait 10-12 euros au CPM. Cette partie sponsoring, ça remet ? Nous, on est beaucoup plus cher. Spoiler alert. On est dix fois plus cher quasiment en moyenne. Voilà, donc 100-120 euros en moyenne sur nos podcasts. Ça s'explique par une première raison qui est encore une fois, c'est pas du spot, c'est de l'endorsement. Donc, on vient en plus de ce temps de cerveau disponible, on a quand même la caution du podcasteur slash entrepreneur slash influenceur. Ça, c'est très important. Et puis, on a quand même beaucoup plus de temps aussi pour expliquer. Un spot, quand on dit 10-12 euros, ça va être pour 30 secondes ou 20 secondes. Nous, on est sur des messages off-street qui vont durer 60 à 90 secondes. C'est beaucoup plus long, évidemment. Et puis, parce qu'on est encore une fois sur une notion d'endorsement et on se paye quelque part l'exclusivité. Quand on vise les entrepreneurs, Mathieu Stéphanie, c'est un asset stratégique. Quand on vise les e-commerçants, Laurent Kretz et Le Pannier, ce sont des assets stratégiques. Et on vient prendre une place que quelqu'un d'autre ne pourra pas prendre. Parce qu'encore une fois, nous, on est responsable là-dessus de ne pas travailler avec deux concurrents. Quand tu es team Shopify, tu n'es pas team PrestaShop et inversement. Quand tu es team Conto, tu n'es pas team Shine et inversement. Et ça, c'est hyper important. Alors, ça n'empêche pas que sur certains secteurs qui seront moins stratégiques, on pourra travailler avec des concurrents. Parce que tu peux mettre une chemise Levis et une chemise Uniqlo le lendemain. Bon, il n'y a pas de drame. En l'occurrence, par contre, tu ne peux pas dire le lundi, Conto, c'est le meilleur compte pro et le mardi, dire finalement, non, c'est Shine, je me suis un peu trompé hier. Ce n'est pas possible, ce n'est pas crédible. Ni pour les marques, ni pour les créateurs et encore moins pour les audiences, évidemment. Il y a une vraie notion de crédibilité. D'ailleurs, c'est ce qui a manqué à la plupart des influenceurs sur Instagram et qui a fait qu'ils se sont tirés une balle dans le pied et qu'aujourd'hui, leur légitimité, la légitimité qu'on achète n'a plus beaucoup de valeur. Et d'ailleurs, on voit une tendance sur les micro-influenceurs qui, eux, ont une micro-niche, une micro-cible. Et on en revient un petit peu à l'explication que tu faisais plus tôt, qui est qu'il vaut mieux être numéro un pour cette cible qui est hyper précise et qui matche parfaitement avec ton persona plutôt que d'arroser tout le monde et puis, au final, d'avoir très peu d'adhésion. Et il y a une autre tendance de marques qui s'adosse au podcast, c'est justement les podcasts de marques, donc les marques qui décident de faire du brain content et de raconter une histoire au travers de la voix. Quel intérêt ça peut avoir ? Alors, il y a un intérêt qui est évident, qui est comme tous les contenus, c'est de se construire un asset qui nous appartient. Nous, ce n'est pas notre métier, Orso Media, mais à chaque fois que quelqu'un nous dit ou me dit je voudrais créer un podcast de marques, je lui dis mais c'est une super idée, vraiment, et je le pense sincèrement. Maintenant, c'est une approche qui est très différente. Se construire, encore une fois, le mot construire, ça nécessite quand même du temps. Donc, il faut installer une audience. On le sait, le premier épisode d'un podcast, c'est comme quand on a créé son site web et qu'on le met en ligne disponible à tout le monde, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoute. Voilà, on va chercher de manière très besogneuse, auditeur après auditeur, abonné après abonné, des écoutes. Et donc, c'est là où c'est un petit peu difficile parce qu'il faut mettre du budget pour la production, évidemment. Il faut mettre aussi du budget pour la promotion du contenu parce qu'il y a quand même une difficulté qui est la découvrabilité, comme on dit, dans le milieu du podcast. Et donc, ça, ça va prendre du temps. C'est quelque chose qui est besogneux. Donc, je dirais que ça, c'est un peu la course de fond. Là où le spot audio, ça va être vraiment le sprint. Et donc, il y a plein de méthodes entre les deux. Il y a plein de disciplines différentes. entre les deux. Moi, je trouve ça génial que les marques puissent faire leur podcast si elles ont un objectif de construire un asset, si elles se donnent aussi la régularité parce qu'on le sait tous, c'est 90% des podcasts qui s'arrêtent en dessous de moins d'un an. Et ça n'a pas un grand intérêt de mettre du budget pour s'arrêter rapidement. et puis, il faut que ça vienne servir des objectifs qui soient réalistes. Encore une fois, moi, je trouve ça génial. Ce n'est pas notre métier chez Orsomedia, c'est le métier de Cosa Vostra parce que c'est des métiers qui sont très différents. Encore une fois, et Cosa Vostra le fait très bien avec des partenaires comme Tagoyer, notamment, où ils ont créé un podcast pour eux à l'international. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande du temps pour s'installer, qui demande des moyens de production et il y a des pas de côté possibles pour faire du contenu mais avoir quand même une audience possible. Et nous, c'est ce qu'on propose avec les épisodes hors série où on va venir faire un épisode, participer à un épisode d'un podcast déjà existant pour bénéficier de son audience déjà existante, de sa base existante et donc pouvoir travailler à la fois le contenu et l'audience. Et c'est vrai que commencer de zéro c'est un petit peu difficile au début mais c'est évidemment très important pour construire quelque chose sur le long terme. Oui, j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de projets comme ça de podcasts de marques qui n'ont jamais vraiment décollé. D'abord parce qu'en termes de ligne éditoriale, la marque n'avait rien d'intéressant à raconter et voulait simplement surfer sur une grosse tendance et ensuite, parce que comme tu l'as dit très bien, le podcast, c'est de la croissance organique et que du coup, c'est long et ça demande du temps, de la régularité et puis aussi avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Le manque aux Avostras arrive à accompagner certains de ses clients sur le sujet. De quoi il parle le podcast de Tag Heuer ? Il va aborder plein de sujets différents autour de Tag Heuer, autour de tous les acteurs qu'ils ont parce qu'ils endorcent des sportifs de très haut niveau, des Max Verstappen, l'écurie de Formule 1. Ils ont un bon carnet d'adresses. Ils ont un énorme carnet d'adresses. Donc déjà, tous ceux-là, ils ont des contrats avec Tag Heuer, si je ne me trompe pas, qui leur demandent de pouvoir être sollicités, d'accorder un temps minimum et donc le podcast qu'ils font va rentrer dans ce temps minimum. Donc ça leur permet d'avoir accès à ces gens-là. D'aller visiter l'usine, etc., de faire le lien entre le sport de haut niveau et la haute technicité qu'il peut y avoir dans une Formule 1 et dans une montre, évidemment. Et encore une fois, je pense que tu as raison sur le côté... Et en même temps, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire que quand la vidéo est arrivée, il y a eu plein de vidéos de marques et il y en a plein qui étaient inintéressantes et que personne n'a regardées. C'est juste le même problème sur un média différent, finalement. C'est que si on ne fait pas quelque chose d'intéressant, finalement, personne ne va le consommer. Voilà. Et avec un biais quand même, sur le podcast, encore une fois, c'est la découvrabilité. Il n'y a pas encore de Google du podcast aujourd'hui. Et il y a plusieurs manières d'écouter le podcast au travers des différentes plateformes d'écoute. Et c'est vrai que la découvrabilité n'est pas encore optimale aujourd'hui. et c'est un vrai enjeu, je pense, en premier pour les podcasts de marques, mais également, de manière générale, pour l'ensemble des podcasts. Quels objectifs est-ce que tu peux viser en termes d'audience sur un podcast ? C'est quoi pour toi un bon podcast en termes d'écoute ? Nous, un bon podcast, ça va être... Alors, il y a quand même un minimum pour atteindre un niveau suffisant pour que la monétisation fasse sens qui va être de l'ordre de 20 000, 50 000 à peu près écoute par mois. Maintenant, ça va énormément dépendre de la cible qu'on vise. Je vais prendre des exemples. Si on vise, évidemment, la ménagère de moins de 50, en toucher 20 ou 50 000, aucun intérêt, qu'on soit clair. Si on vise, je prends l'exemple de Finscale chez nous, qui est un podcast sur les fintechs, que je recommande et en même temps, attention, il faut quand même être pas mal calé. Il y a quand même la plupart des épisodes où on ne comprend rien. Enfin, en tout cas, moi, je ne comprends rien. Bref, je charrie gentiment, mais c'est un super niveau. Ça, ça va toucher les six levels dans la banque finance assurance et fintech. Si on veut toucher ces gens-là, il n'y a pas 15 solutions. C'est quand même des gens très exigeants. Si on veut les toucher via les échos, et c'est une super manière de les toucher, maintenant, on va toucher, on va arroser un peu plus large. Si on veut toucher les pros des fintechs et de la finance banque assurance, Finscale, c'est un vrai moyen. Et là, pour le coup, ça fait 9-10 000 écoutes. Et c'est monétisable, c'est même monétisé. Donc, ça va dépendre, finalement, non pas du reach qu'on aura ou du volume qu'on aura, mais rapporté, évidemment, à la cible qu'on vise. Oui, c'est exactement pareil avec Brain Story, mon podcast, ou même The Programmatic Society. En réalité, les audiences sont beaucoup plus faibles parce qu'on est dans un marché d'ultra niche. Mais par contre, on veut toucher ces gens-là parce qu'ils sont hyper stratégiques pour nous. Et on a dit en intro que le podcast, d'une certaine manière, dépoussiérait le monde de la radio et était un peu la réinvention de la radio moderne. Il y a un petit peu le même phénomène avec les newsletters. Les newsletters qui sont passés de plus en plus en spam parce que c'était l'adage, justement, des promotions publicitaires de toutes sortes et sont complètement tombés dans des huétudes et sont en train de renaître sous la houlette de Substack, principalement. C'est vrai. Je pourrais citer Snowball, par exemple, qui a réussi à faire un super business sur la finance perso et je crois qu'il fait 250 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est quand même pas rien en abonnant. Je pense qu'il y en a plus. Ah oui, maintenant, c'est plus. Enfin, publicitaire, pardon. Oui, t'as raison. 250 000 de publicitaire, mais il a du payant en plus. Il a un modèle payant et un modèle publicitaire. Je parlais du modèle payant. Et donc, vous, vous avez notamment racheté The Magma qui est une newsletter qui écoute les signaux faibles du monde du business pour essayer de trouver de nouvelles idées, Tu peux en parler un petit peu, justement, de cette renaissance des newsletters ? C'est assez lié. Quand on parle de podcasts, de newsletters ou de vidéos, d'ailleurs, ou de plein de sujets, le vrai sujet, quand on regarde, c'est la creator's economy. C'est comment avoir des créateurs de contenu qui viennent mettre du leur, qui viennent mettre de l'expertise dedans. Effectivement, un Johan, c'était un sujet qu'il passionnait, qu'il intéressait et il y apporte en plus sa touche personnelle quand il parle de finances perso. C'est pour ça qu'on travaille de temps en temps avec lui sur certains projets et ça va être pareil pour les podcasters et c'est ça qui est très intéressant. Maintenant, la newsletter, tu as raison, c'était un peu tombé en désuétude et en même temps, c'est un phénomène énorme et quand on prend les Etats-Unis, il y a des newsletters payantes ultra niches qui font des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Il y a une newsletter pour les agriculteurs qui fait 50 millions de dollars de chiffre d'affaires aux Etats-Unis parce qu'elle va donner la météo au centimètre près pour savoir s'il va pleuvoir ou pas au-dessus du champ parce qu'elle va donner les outils pour négocier, pour forecaster, etc. Donc, ça va être vraiment très niche. Et c'est vrai qu'on a racheté Magma dans... Alors, c'était avec le phénomène de la Critters of the Economy, c'était aussi le fait que ce soit ultra complémentaire d'OrsoMedia à plusieurs niveaux. Un premier complément qui est en fait déjà moins dépendant du marché publicitaire puisque c'est une newsletter qui est payante sur laquelle il n'y a pas de publicité. un deuxième niveau de complémentarité qui est le sujet parce que Magma, tu le disais, c'est des signaux faibles de business et qui donnent des orientations actionnables pour démarrer un business ou pour investir dans un business. Et ça, quand on est sur des sujets comme le business, l'entrepreneuriat et l'innovation à travers notre podcast, de nos podcasts, pardon, évidemment, c'est très complémentaire. Et enfin, un troisième niveau de complémentarité, c'est que The Magma était déjà performant et à l'équilibre financièrement avec un millier d'abonnés sans travailler énormément le marketing. Et nous, on a un asset au travers de nos podcasts. C'est évidemment les audiences de nos podcasts, en plus des audiences business, innovation, etc. Et on va pouvoir amener des nouveaux abonnés au travers de nos podcasts et de nos podcasters. Donc ça, c'est vraiment la martingale pour reprendre un titre de podcast, mais d'avoir quelque chose d'ultra complémentaire qui est moins dépendant de la pub qui est très complémentaire en termes de sujet et qui va amener en plus du scale et en plus, vraiment, ça c'est la beauté des newsletters, c'est effectivement le scale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût de papier. On sait que, je ne sais plus le chiffre, c'est 70%, je crois, d'augmentation du coût du papier. J'écoutais Claire Léost l'autre jour dans un podcast. Voilà, quand on a 70% de coût de papier qui s'envole comme ça, c'est très dangereux pour le business model et la newsletter, il n'y a pas ce problème-là. Ça permet d'avoir un abonné supplémentaire au-dessus d'un certain seuil, c'est juste de l'Ebida. Puis en plus, maintenant, tu as des gens qui commencent à prédire le fait que ChatGPT te donne les réponses à tes questions et l'actualité, etc., et que d'ici quelques années, la presse papier aura complètement disparu. Mais bon, c'est... Oui, on verra, parce qu'aujourd'hui, la presse, elle n'a pas le droit d'utiliser ChatGPT pour faire des articles. A priori. A priori. Et donc, tu as toujours évolué dans cette créateur d'économie, à la base, dans la vidéo, on a parlé du podcast, de la newsletter. Comment est-ce que tu vois cette industrie évoluer dans les années à venir ? Déjà, c'est en train de se professionnaliser, ce qui est assez passionnant, parce qu'on le voit, et c'est ce qu'on essaie de demander aussi à nos créateurs, c'est d'investir dans leur contenu, d'investir dans leurs équipes, d'investir dans leur boîte, parce que ça devient des entreprises. Et c'est ce qu'ils font, et c'est ça qui est assez fabuleux de voir, c'est qu'ils sont en train de progresser. On en parlait en s'installant ici, il y a le matériel qui progresse, ça permet d'avoir un meilleur son, d'avoir une meilleure image, du coup, d'avoir aussi accès à des meilleurs invités. Il y a aussi des créateurs qui sont de plus en plus topés. Nous, on travaille avec Claire Perset, qui fait un podcast sur les RSE qui s'appelle Demain vous appartient, c'est l'ancienne directrice RSE du groupe Altice, et elle a accès à des invités d'un niveau incroyable. Donc, on a la chance, vraiment, d'accompagner la maturité de ce phénomène. Moi, je vois ça vraiment comme quelque chose qui va continuer et qui va même encore plus progresser parce que ça amène une expertise et un point de vue différent. Les échos des médias comme ça font un travail formidable pour apporter de l'information. La question qu'on va se poser après, c'est comment je fais, moi, pour me l'appliquer à mon business ? Comment je fais, moi, pour progresser ? Ça, on peut lire, évidemment. Il y a plein d'outils à disposition, mais le podcast, c'est hyper pratique pour y arriver. Et puis, il y a d'autres choses. La vidéo, on parlait de créateurs, on parlait de vidéos. Shubham Sharma qui fait des vidéos sur la productivité et qui arrive à avoir 100 000 abonnés et 5 millions de vues en quelques années avec des trucs quand même un peu compliqués. C'est fabuleux. Et si on se l'applique et qu'on découvre Zapier ou Make pour l'appliquer à sa finance d'entreprise, on gagne un temps fou et on va se concentrer sur notre business. C'est hyper intéressant. C'est même divertissant. Et c'est des vrais spécialistes. Donc, moi, je vois ça se professionnaliser et s'étendre pour venir vraiment compléter les médias traditionnels qui souffrent, on le sait, d'un business model un petit peu compliqué et puis aussi d'une sorte de méfiance qu'on l'accepte ou non des journalistes. Et ces créateurs, ils peuvent aussi avoir une certaine méfiance. On en a parlé avec les influenceurs qui ont été décriés et à raison parfois, mais qui vont embarquer quand même leur communauté sur des leviers actionnables. Et ce côté actionnable, moi, je pense que c'est vraiment la différence importante. C'est qu'à la fin d'un article des échos, qui tu vas avoir appris plein de choses et tu ne vas pas forcément pouvoir te l'appliquer à ton business, à la fin d'un épisode du panier ou du podcast du marketing ou d'un autre, tu vas au moins noter une ligne que tu vas te dire OK, ça, je vais le faire pour moi ou pour mon business. Et dans cette économie, en réalité, la communauté, c'est ton capital. Comment est-ce que tu la soignes sur les différents canaux, sur les différents supports ? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être focus sur son podcast et puis être que sur un seul canal ? Ou bien est-ce que tu trouves pertinent d'aller investir toutes les places possibles d'être sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram ? Il y en a tellement aujourd'hui où on ne s'est même plus où donner de la tête. C'est quoi ta vision des points de contact avec ta communauté ? Dans l'idéal, il faut être partout. Même si ça peut être une sorte de dispersion, il ne faut peut-être pas aller partout tout de suite. Mais en tout cas, le podcast ne peut pas se suffire à lui-même parce que c'est une forte dépendance. Déjà, ça peut être une dépendance en termes de monétisation si on ne monétise que son podcast. Ça peut être une dépendance vis-à-vis des plateformes. On le sait, il y a différentes plateformes qui sont assez dominantes. Apple Podcast, Spotify, pardon. Déjà, ça fait 90% des écoutes à peu près, même s'il y en a une trentaine derrière. Et ensuite, ce n'est pas la seule forme d'expression. Donc effectivement, on va nous essayer de motiver et d'accompagner nos créateurs sur la création d'assets différents qui vont être un site web qui va venir déjà référencer leur podcast. et pourquoi pas amener du contenu écrit également. De la newsletter parce que c'est hyper important d'avoir un accès direct to consumer, direct to audience parce que là, on a la base mail et on sait à qui on parle et on peut éventuellement avoir une voie de retour aussi. Et évidemment, les réseaux sociaux qui permettent, en tout cas, c'est notre parti pris, d'être plutôt dans une notion de mise en avant, de promotion du contenu long qui va être le podcast ou la vidéo. voilà, il faut négliger aucun aspect. Maintenant, on peut y aller réseau social par réseau social par exemple en se disant si on est sur nos contenus business, innovation, ça va plutôt être LinkedIn. Finance perso, on peut y ajouter éventuellement du Instagram voire du TikTok et voilà, c'est déjà pas mal. Et puis après, on n'est pas obligé d'être partout, Twitter et Facebook, bon, ce n'est pas obligé non plus aujourd'hui. quoi. Et si tu étais une marque, tu lui conseillerais la même chose ? Par exemple, Conto, tu lui conseillerais d'être partout ? Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'être partout, mais oui, d'essayer d'être partout et en tout cas, de tout tester. Je pense que c'est important de tout tester, d'avoir mis les mains dans le cambouis, d'essayer de mettre, voilà, d'essayer, c'est hyper important. Et le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. Oui. Ça, c'est une belle conclusion. Comment est-ce qu'on fait pour bosser avec Orso Media ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Nous, encore une fois, c'est assez facile de nous appeler ou de nous écrire. On a OrsoMedia.io, là aussi pour nous contacter. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les marques, je te disais, sur trois leviers qui vont être la notoriété, le contenu et la génération de leads sur des thématiques, des verticales qui vont être le business, l'entrepreneuriat, l'innovation et les finances perso. Et toute cette idée-là, c'est d'y aller, encore une fois, auprès de communautés via des créateurs de contenu pour essayer soit d'avoir une approche différente dans le sens où on va être beaucoup plus technique, opérationnel et actionnable au travers d'experts du marketing, du e-commerce, du SaaS B2B, de la fintech, etc. Soit de déringardiser, si je puis me permettre, par exemple, sur les finances perso, ça fait... Enfin, moi, j'entends à longueur d'année que les Français sont nuls en finances perso. On va dire que ce n'est pas que de leur faute. Quand on voit l'offre, la proposition qu'on a aujourd'hui en termes de médias sur les finances perso, à l'exclusion notable d'un créateur comme Johan, évidemment, et puis des podcasteurs avec qui on travaille. L'argent, c'est le dernier grand tabou, finalement, mais ça dépend à quel âge on a. Et puis, il faut arrêter du coup, d'ailleurs, de considérer que c'est un tabou. Il y a plein de façons de s'amuser, finalement. L'argent, c'est aussi de la liberté. Donc, on peut en parler de manière un petit peu débridée. Et c'est ce qu'on essaye de faire au travers de nos podcasts, tout en étant, évidemment, très responsable dans l'approche. Ce sont des créateurs de contenu avec qui on travaille. Ce ne sont pas des conseillers en gestion de patrimoine ou quoi. Donc, ça, il faut faire vraiment très attention. On sait d'ailleurs que les autorités financières et le gouvernement font très attention à ça. Ils ont bien raison et tout investissement représente un risque en perte de capital. C'est ce qu'on répète à chaque fois, mais il faut le dire, évidemment, et ne pas déraper là-dessus. Mais ça n'empêche qu'on a le droit de s'amuser. Si on met 0,1% de ses revenus dans la dernière crypto sortie la veille, finalement, c'est comme d'aller au casino et ce n'est pas grave. C'est de l'argent qu'on peut perdre. On a le droit de s'amuser. Ça, ça a vraiment été un changement de paradigme qui est né du Covid avec l'explosion de Robin Wood, Itoro, etc., qui a complètement gamifié l'investissement et qui l'a justement dédramatisé, rendu beaucoup moins sérieux, peut-être pas assez sérieux d'ailleurs, à certains égards. Et donc, on a vu des newsletters, donc tu as parlé de Snowball, il y a aussi Spoon, qui a aussi un ton beaucoup plus jeune dans l'approche. Il y avait Marc Fiorentino qui avait commencé il y a beaucoup plus longtemps, mais qui s'adresse peut-être à un public un peu plus âgé. Qui est super. Qui est super. Mais c'est l'exemple type du créateur de contenu, Marc Fiorentino. Il a un niveau déjà qui est assez incroyable. Il a dirigé des grosses équipes de trading. Il a une expérience qui est fabuleuse. Il a une approche du contenu que je trouve hyper intéressante. C'est quand même lui qui écrit tout. Il le fait tous les matins. Et puis, il a 60 ans, tu vois. Je veux dire, il a vraiment trouvé les bons supports pour partager son message à sa cible, malgré son âge. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a quand même cette logique. Il est tout sauf ringard. Il a fait un épisode chez nous de la martingale avec Asher. Donc là, on était quand même avec Asher, qui doit avoir 25 ans ou 28 ans, spécialiste des cryptos. Et alors, il y avait Mathieu qui fait un peu le pont entre les deux. En termes de génération. Mais je veux dire, il n'y avait pas du tout d'écart entre Owen et entre Marc Fiorentino. Les deux ont des points des points de vue parfois différents, mais pas toujours. Et ils ont une approche qui est finalement la même, d'amener de l'expertise. Et c'est absolument admirable ce qu'ils font. Et c'est nécessaire, surtout, encore une fois. Donc, je ne suis pas étonné du succès. Et vous voyez, ce que fait un Marc Fiorentino, c'est formidable. Est-ce qu'il y a un prochain invité que tu aimerais entendre sur Brain Story que tu me recommanderais d'inviter ? Ce serait peut-être intéressant d'avoir un créateur de contenu un jour, éventuellement. Je pense que ça, ça peut être intéressant d'aller les chercher un peu sur les notions de monétisation. Et si tu veux continuer dans le podcast, on travaille beaucoup, nous, avec une plateforme qui s'appelle AudioMeans. Le patron de AudioMeans, c'est Olivier. C'est un garçon formidable avec qui on travaille, qui a une approche qui est à la fois, qui est très techno, clairement, puisque c'est un sas, AudioMeans, et qui va à la fois travailler au service des podcasters, au service des annonceurs, puisque ça fait aussi AdServeur, et au service des marques, puisqu'ils ont aussi lancé il n'y a pas longtemps justement quelque chose qui permet la découvrabilité, j'en parlais, qui est une sorte de nativade qui va s'insérer dans ton fil de podcast, de lecture de podcast pour essayer de faire découvrir de nouveaux podcasts. Et donc, je trouve qu'ils ont une approche qui est hyper smart et qui sera intéressante de recevoir. Voilà, c'est Olivier chez AudioMeans. Ouais, là, au final, tu vois que tous les enseignements, toutes les tendances qu'on a vues arriver sur d'autres médias, tu vois, la vidéo, le display, etc., commencent à arriver dans le monde du podcast aussi, puis on est confronté au même problème, le fait de faire grossir ses audiences, la découvrabilité, etc., il y a des choses qui se mettent en place. Il y avait aussi Edison, dont j'avais reçu le Julien, qui propose d'une certaine façon aussi du native, mais pour le coup déporté, puisque c'est sûr au sein de médias. Mais ouais, c'est très très intéressant. C'est l'éternel recommencement des médias. Finalement, il se passe la même chose sur l'audio qui s'est passé sur la vidéo il y a quelques années. D'ailleurs, tu commences à avoir du native aussi en monétisation de newsletters. Donc, tu vois, dans tes newsletters, tu peux avoir des petites recommandations d'articles tiers, etc., ou de produits. Bon, après, il y a de l'affiliation. Il y a plein de choses. Et l'affiliation aussi, nous, c'est un enjeu qui est important. On va essayer de le développer avec nos podcasters, nos créateurs, et tous les contenus qu'on crée. Donc oui, c'est quelque chose qu'on va aussi apporter. Là, on est en train d'y travailler très fort. On a commencé depuis quelques jours, semaines. Et c'est un des gros enjeux pour nous sur ce premier semestre. Un grand merci, Thomas, pour toutes ces informations. C'était passionnant, d'autant plus que le podcast est un médium que j'adore parce que je le consomme beaucoup à titre personnel, que j'en anime deux. Et donc, vraiment, un grand, grand merci à toi pour tous ces partages. Grand merci. Allez, belle journée. À bientôt. Bye.